Parlez-nous Lumière Et sans plus tarder, on va le présenter, Gilles Comme l'envie. Bonjour Gilles. Bonjour David. Quoi bon ? Comment est-ce qu'on dit bienvenue chez vous ? Bon, bienvenue, welcome, ce que tu veux. Non, de là où tu viens. Où es-en ? Qui est Gilles Comme l'envie ? Alors Gilles, Comme l'envie, c'est avant tout un béninois, d'accord ? Donc, béninois et formé en ingénierie informatique et passionné de photographie. Depuis combien d'années tu as commencé à toucher à la photographie ? Et c'est quoi tes débuts, ton premier matériel d'appareil photo par exemple ? Parle un peu de tes tout débuts. Alors, les tout débuts, ça a commencé au collège. Donc, j'ai fait mon collège ici, au Collège Père-aux-Pieds. Donc, à l'époque, il y avait les journées culturelles et autres. Donc, c'était important de garder des traces de ces événements. Et donc, à l'époque, on avait les appareils photo avec pellicule. Après, il faut aller, il faut en faire quelqu'un pour nettoyer, pour faire le développement. Donc, j'ai commencé avec ça. Donc, vraiment avec un basique et puis pour moi, parce que c'est la passion de garder des traces des événements. Donc, par la suite, je suis parti en France pour mes études. Et arrivé là-bas, il n'y avait pas beaucoup de Français qui connaissaient le Bénin. Donc, en fait, étudiants, certes, ceux qui ont voyagé ou ceux qui ont des positions stratégiques connaissent le Bénin. Mais les étudiants français, la plupart, ne connaissaient pas le Bénin. Donc, il y avait un besoin de montrer c'est quoi le Bénin avec de belles images. Parce que, étant étudiant là-bas, quand on va sur Internet, on ne voit pas beaucoup de choses intéressantes sur le Bénin. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé par essayer d'avoir des appareils de qualité pour pouvoir montrer des images de qualité sur le Bénin. Donc, j'ai commencé d'abord avec un appareil photo 2 mégapixels. Donc, c'est les Fujifilm à l'époque. Après, il y a eu les téléphones portables, les premières couleurs Sagem et puis j'avais la chance de travailler à Sagem à l'époque. Donc, j'avais reçu quelques téléphones pour faire des tests. Et un jour, j'étais avec un ami qui avait un appareil photo 5 mégapixels. Et quand je me suis dit, waouh, la qualité d'image est meilleure que ce que j'ai sur moi. Comment est-ce qu'on pouvait faire pour produire autant de photos de qualité ? Donc, à cette époque, j'ai décidé de j'économiser un peu et puis je suis passé aux 5 mégapixels. Et donc, quand je dis 5 mégapixels, c'est des appareils compacts. Plus tard, j'ai aussi une amie qui est venue me voir avec les réflexes. Donc, les réflexes dans ma tête, ça a toujours été un appareil photo de professionnels, de journalistes et que ce n'était pas à la portée de tout le monde. Donc, quand j'ai vu mon ami étudiant comme moi la voir, je me suis dit, bon, s'il peut l'acheter, pourquoi pas moi ? Et donc, j'ai vu la qualité de ces photos et c'était là que j'ai découvert pour la première fois les flashs S10. Les Cobra. Exactement. Parce que les compacts, les flashs sont intégrés, donc ce n'est pas la même chose. Et donc, je vois, waouh, la qualité est différente. Et donc, c'est après cela que j'ai acheté mon tout premier réflexe 550D avec l'objectif 18-55. Et donc, j'ai vu au fait que la qualité était encore meilleure. Et maintenant que j'ai un réflexe, je voyais toujours sur Internet qu'il y avait des gens qui avaient des qualités de photos meilleures. Donc, qualité de photos meilleures, c'était essentiellement des fonds flous. J'ai dit, pourquoi moi je n'ai pas fait un truc avec mon appareil ? J'ai un réflexe comme tout le monde, pourquoi je n'y arrivais pas ? Donc, c'est là que j'ai compris que pour faire ça, il fallait encore passer à un autre niveau. Investir. En photographie. Et donc, petit à petit, j'ai investi aujourd'hui. Je pense que j'ai l'équipement nécessaire pour faire des photos de qualité comme un photographe professionnel comme David Nairaï. Alors, moi, j'ai découvert Gilles comme l'envie sur Internet. Et je me suis intéressé à son travail parce qu'il faisait beaucoup d'images de drones. Et j'ai remarqué qu'il utilisait beaucoup de filtres. Et les images, franchement, des fois, je me demande en fait, est-ce que c'est le bébé ? Même en étant photographe, je me pose des questions. Et c'est là que je me suis rapproché de toi. Je me suis dit, il faut que ce monsieur, je vois parce que moi, il faut se rapprocher des meilleurs pour pouvoir être aussi meilleur. Et c'est là, je me suis dit, voilà, je veux comprendre ton goût ensuite pour les images aériennes. C'est venu d'où ? C'était-tu le besoin de montrer le bénin sous de meilleurs hospices ? OK. Je ne l'ai pas dit au début, mais la plupart des gens savent que je vis en Asie, donc à Singapour. Et les Asiatiques, c'est des fonds de photos de qualité. Donc, c'est voilà, c'est pas dans leur gêne, c'est… Ils aiment ça. Oui, c'est voilà. Donc, quand je suis arrivé à Singapour, le Bénin, personne ne connaît. Aujourd'hui, bon, je pense qu'à Singapour, on est maximum 5 Béninois là-bas. Et donc, il me fallait essayer de faire des photos de qualité, comme les Asiatiques, pour montrer le Bénin. Et donc, bon, la plupart des drones de qualité, c'est DJI, c'est une société chinoise. Et j'ai vu la qualité des photos de drones, parce qu'il y a beaucoup de photos aériennes de Singapour aussi. Et donc, j'étais en Chine à un moment donné, puis j'ai fait les nécessaires et j'ai acheté le drone. Quand j'ai acheté le drone, maintenant, j'ai le matériel. L'autre étape, c'est comprendre comment les autres font pour avoir des images de qualité. Et donc, c'est là, en fait, que je passe beaucoup de temps sur YouTube pour comprendre comment les autres font. J'ai compris qu'il y avait des filtres qui étaient nécessaires en fonction de la lumière. Parce que quand vous achetez un drone comme ça, en fait, ça vient souvent avec des focales. Bon, pour ceux qui sont coincés en photo, c'est des focales fixes. Et pour pouvoir jouer après sur la qualité du maïf, il faut des filtres. Et donc, c'est comme ça que d'abord, j'ai commencé avec Ganvier, parce que Ganvier, c'est Vénice du Bénin. Je voyais pas mal de photos, mais on ne voyait pas la vraie couleur de l'eau. On ne voyait pas la luminosité. Et puis, moi, j'aime aussi beaucoup de photos de coucher de soleil. Et donc, pour pouvoir ressortir tout ça, c'était important d'avoir un filtre. Donc, c'est comme ça que j'ai parcouru presque tout le sud du Bénin à faire des photos des endroits stratégiques qui peuvent vendre le Bénin. Donc, ça, c'est important. Quand je prends des photos, je ne prends pas des photos de n'importe où au Bénin. Mais quand je prends, c'est qu'est-ce que ça peut apporter de plus ? En fait, quel message ça peut apporter à celui qui voit cette photo ? Donc, je pense que j'ai pris Gézin, j'ai attendu le coucher de soleil. Donc, ça, c'est magnifique. J'ai pris Ganvier, j'ai pris Casa del Papa. J'ai eu à prendre aussi Ouida, au fait, au moins, les pêcheurs faisaient le truc. Oui, donc, sur cette photo, par exemple, en fait, on voit les cocotiers qui montrent, au fait, la beauté du paysage. On voyait la mer de l'autre côté et puis on voit aussi les gens qui tiraient. Il y avait le côté artisanal de la pêche béninoise. La beauté du paysage et la mer qui montrait que le Bénin était aussi sur la côte. Donc, il y avait tout ça qui rentrait dans le truc. Je pense que ce sont ce genre de choses qui ont fait que les gens ont remarqué mes photos et après s'intéressaient. Après, j'ai voulu pousser plus loin pour voir, dans le milieu professionnel, qui va s'intéresser à mes photos. Donc, j'ai mis mes photos. En fait, il y a des sites internet internationaux comme Shutterstock qui vendent des photos. Non, j'ai mis mes photos pour voir si les gens allaient s'y intéresser. Effectivement, les gens achetaient les photos, oui, ça coulait. Il est vrai, bon, ce n'est pas fait pour gagner de l'argent parce que, en fait, les frais qu'on rembourse aux photographes ne sont pas énormes. Mais au moins, j'ai atteint l'objectif de voir que les gens s'y intéressaient. Et ça portait la mention, Bénin ? Exactement. Alors, est-ce que toi, tu as reçu une formation formelle de photographe ? Comment tu t'es formé sur le tas ? Ou tu as suivi des masterclasses, des ateliers ? Raconte-toi un peu. Alors, je n'ai pas suivi de formation en tant que tel. Mais dans la vie, il faut essayer, en fait, différentes choses pour pouvoir faire ce qui vous correspond le plus. Donc, effectivement, je faisais de la photographie. Je regardais sur YouTube et ce genre de choses. Et un jour, j'ai décidé de payer un cours de photo. Donc, c'était à Paris à l'époque et j'ai payé le cours. Donc, l'expérience a été comment ? Raconte-nous. Non, c'était bien. Donc, en fait, le formateur avait amené un appareil argentique pour expliquer, en fait, comment fonctionne l'ouverture, comment fonctionne l'ISO, et ce genre de choses. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, ce qu'il m'a expliqué, c'est quelque chose que je vois aussi sur YouTube, mais peut-être plus en profondeur. Et en plus, quand vous êtes dans ce genre de formation et puis à d'autres personnes, vous n'avez pas forcément le courage de poser toutes les questions. Les questions, parce qu'on ne peut pas passer pour… Voilà. Donc, j'ai fait ce premier cours pour voir ce que ça allait donner. Aujourd'hui, quand je viens au Bénin, j'essaie de faire des photos de longue exposition parce que je me suis rendu compte que c'est des photos, au fait, qui donnent une autre perspective des lieux. Donc, je pense que le tour premier que j'avais eu à faire, c'était à l'étoile rouge parce que vous avez l'étoile rouge au milieu et il y a beaucoup de trafic. Avec les lumières de tout tour. Comment valoriser ? Et pour moi, l'étoile rouge n'est pas assez éclairée. Oui, c'est une vitrine, donc ce n'est pas assez éclairée. Donc, pour vendre l'étoile rouge, pour le rendre actif, il fait de la lumière. Et comme la lumière manquait, il me fallait utiliser le système des motos, des voitures qui tournaient autour pour le valoriser. Et d'où le besoin de faire une photo en longue exposition. On a remarqué, la plupart des photos, comme tu le dis, qu'il y a beaucoup d'images qui valorisent le Bénin. Est-ce qu'il y a eu… Quel est l'engouement ? Est-ce qu'au niveau des autorités ou de certaines personnes… Moi, par exemple, je me suis intéressé. Est-ce qu'il y a eu des personnes qui se sont approchées pour te dire ou qui ont voulu utiliser quelques images de toi pour quand même parler du Bénin ? Alors, oui, j'ai été approché par quelques personnes, quelques autorités pour mes photos. Je sais aujourd'hui que, puisque je suis en Asie, l'ambassade du Bénin au Japon, il y a quelques-unes de mes photos qui sont dans l'ambassade. J'avais eu aussi une proposition, je pense, pour l'Italie. Donc, il y a eu ça. Pour les fêtes nationales et 60 ans d'indépendance, il y avait aussi un projet d'utiliser quelques-unes de mes photos. Là, j'ai une autre société au Bénin qui m'avait approché en temps pour utiliser mes photos pour faire un calendrier. Donc, je pense que c'est une reconnaissance de la qualité des photos. Et récemment, j'ai la compagnie Ariel Render qui m'a approché aussi pour utiliser une photo de casa des papas. Et justement, cette photo, justement… En longue exposition encore ? Oui. Alors, c'est une longue exposition, donc… C'est ta marque de fabrique. Non, ce n'est pas que c'est ma marque de fabrique, mais quand je viens au Bénin, j'essaie de faire des photos que beaucoup de personnes ne font pas encore. Ça ne sert à rien pour moi. Je ne vis pas ici. Non, ça ne sert à rien pour moi de venir faire des photos comme tout le monde. Il faut se démarquer. Ça ne sert à rien. Non, ce n'est pas se démarquer, mais ce n'est pas une compétition. Donc, j'espère en fait que beaucoup de photographes aussi vont le faire au Bénin. Quand on est photographe, on ne se valorise pas en faisant la même chose que les autres. Il faut prendre le temps d'analyser ce qui se fait déjà et essayer de faire quelque chose de différent. Et donc, cette photo, justement, que Rwander m'a contacté pour utiliser, c'est à Casa del Papa. Et donc, beaucoup d'endroits, beaucoup de personnes connaissent l'endroit. Donc, au fait, c'est le côté lac, le côté lac avec, je pense, une petite paillote dessus. Et donc, je suis arrivé, j'ai vu le paysage. Bon, paillote, eau, tout le monde peut la voir. Maintenant, comment faire pour que ça soit quelque chose de spécial ? Donc, quelque chose de spécial, je me suis dit, bon, il me faut le coucher de soleil. Parce qu'en fait, c'est... J'avais vu au fait que le soleil se couche de ce côté-là. Donc, j'ai attendu l'heure du coucher de soleil. Deuxièmement, les eaux du Bénin, au fait, ne sont pas encore des eaux claires comme dans les pays asiatiques, Maldives et autres. Ce n'est pas encore ce niveau. Donc, comment je pourrais valoriser l'eau ? Donc, j'ai eu l'idée de le faire, au fait, en expression, pour que l'eau soit lisse. Donc, on arrivait dans un paysage où le coucher de soleil, on a de l'eau lisse, plat, la paillote africaine, le bois. Et ça a pris un peu de temps, mais le résultat final est satisfaisant. Et donc, cette photo, voilà, ce n'est pas juste un clic. C'est une photo, au fait, j'ai passé facilement 1h30 à travailler, au fait, à rester à ce train d'où, à analyser et à faire le shooting. Pour les photos de longue exposition que tu fais, est-ce que tu prends déjà le temps d'aller faire un repérage ? Oui. Comment est-ce que ça se passe ? Oui. C'est important de faire des repérages, parce que, quand on veut faire une photo, il faut imaginer ce que vous voulez sortir de là. Il faut imaginer ce que vous voulez sortir de là. Il y a une prévisualisation déjà de ta tête. Oui, oui. Parce que, alors, comme je l'ai dit, je regarde ce que les autres font. Et donc, il y a beaucoup de choses dans les autres pays que nous avons aussi, mais que nous ne valorisons pas comme les autres. Et donc, par exemple, bon, je pense qu'on appelle ça « light house », c'est pas, au fait, quand tu vas au port, le système de, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, tu disais, les lumières rouges, au fait, pour le port. Oui, 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 pour signaler. Alors, il y a beaucoup de pays où les gens vont prendre des photos de ce truc avec l'eau et c'est super beau. Est-ce qu'on en a chez nous ? Je ne sais pas, le port, je ne sais pas, mais j'étais au Ghana récemment, donc j'ai pris des photos de ça, j'ai pris le « light house » et je vais publier ça bientôt. Donc, je me suis dit, il me fallait ressortir quelque chose comme ça pour le Bénin. Et oui, bon, donc, voilà, j'ai repéré. Là, un projet que je n'ai pas encore pu réaliser, c'est le nouveau pont. Donc, le nouveau pont de Cotonou, vous avez, au fait, les ponts qui sont en V. Et en bas, vous aviez des bétons, au fait, des choses énormes. Il y a pas mal de personnes qui s'assèillent là. L'eau passe en dessous. Et j'imagine, j'ai dit à imaginer au fait ce que ça va donner. Donc, j'ai pour ambition d'y aller et prendre une photo d'exposition longue. Mais voilà, le pont, on appelle ça nouveau, le pont, mais il est vieux. Oui, oui, oui. Mais on peut le valoriser. Et donc, voilà, c'est comme ça, en fait, j'ai fait mes repérages. Et après, j'essaie de trouver le temps d'aller sur les lieux et pu réaliser ce que j'ai imaginé. Généralement, c'est quoi la difficulté que tu as suive quand tu photographies un endroit ? Est-ce que ça, il t'est arrivé qu'on te fasse des refus ? Est-ce que tu as eu des oppositions ? C'est quoi la difficulté que tu as ? Alors, je n'ai pas en tant que tel de refus, mais la stratégie pour photographier un lieu, il faut savoir discuter avec les riverains. D'accord ? Il y a une immersion ? Oui, immersion. Ils vont venir avec vos appareils. Donc, quand vous venez avec vos appareils, on sait que vous n'êtes pas quelqu'un de... Du milieu. Comme les autres. Donc, ils vont s'intéresser. Qu'est-ce que vous faites là ? Donc, quelqu'un qui ne sait pas exactement ce que vous pouvez faire vos appareils photos peut perdre du temps, au fait, à comprendre. Vous avez vu le délégueur, ce genre de choses. Donc, c'est important de discuter avec les gens en disant, oui, vous êtes là pour prendre des photos pour valoriser le Bénin. Leur montrer quelques photos que vous avez dit, j'y ai à faire. Waouh, vous avez fait ça, vous avez fait ça. OK. Vous pouvez modifier leur soumis. Pour les natifs. Et donc, c'est comme ça. L'autre sujet que j'ai, c'est que tous les endroits ne sont pas facilement accessibles. Donc, par exemple, je ne vais pas aller en dessous du pont, du nouveau pont. Je sais passer dessus, mais je ne sais pas exactement comment y aller. Et puis, bon, je sais que le Bénin est sécurisé aujourd'hui. Où est-ce que je peux garer ma voiture ou ma moto avant d'y aller ? Est-ce que les gens, quand je vais sortir mes appareils, mais voilà. Donc, il y a cette petite question qu'on se pose. Mais voilà, il faut discuter avec les gens, être sûr qu'au fait, on est dans un environnement serein et puis prendre la photo. Parce que quand vous y allez, vous n'avez pas forcément passé 15 minutes. Vous pouvez passer 30 minutes à une heure jusqu'à ce que vous ayez un résultat qui tient la route. Il nous arrive, en tant que photographe, des années d'offres sur le terrain. Soit c'est un boîtier qui te lâche, soit une carte mémoire qui refuse de faire ceci, cela. Bon, c'est vrai qu'il y a des petits détails qui, normalement, sont la faute du photographe si tu ne prends pas du bon matériel. Alors, si tu as le bon matériel, est-ce qu'il y a eu des choses... Parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas prévoir, forcément, en tant que photographe. Ou est-ce que tu t'es dit à faire rejeter sur un événement ? Bon, vu que toi, tu n'es pas vraiment sur les événements et tout, qu'est-ce qui t'est arrivé en tant que photographe de drôle, de bizarre, d'émotif ? On ne sait pas, raconte-toi. Alors, oui, effectivement, il y a des événements qui arrivent. L'un qui est... Ah oui, on a toujours peur quand ça fait toujours... J'étais en train de prendre des photos pour des gens et puis, c'était des gens qui visitaient Singapour et puis, j'étais tout le temps tout content de leur faire plaisir. Et puis, comme j'ai plusieurs objectifs, j'ai bien, au fait, changé pour faire, au fait, les photos en fonction de là où nous nous sommes. Et à un moment donné, au fait, j'avais mon 24-105 qui est tombé. Boum ! Donc, c'est tombé. Alors que tu faisais ça pour le plaisir. Oui, oui, donc c'est tombé. Waouh ! C'est cher ! Comment on va faire ? Donc, la chance que j'avais, j'avais un filtre sur l'objectif. Donc, ça n'a pas directement cassé. Mais quand vous êtes en train de vouloir essayer de faire plaisir à des gens et que vous avez un truc comme ça, non seulement les gens se sentent un peu responsables, comme quoi, c'est à cause qu'il y a eu un truc comme ça. Et donc, mais voilà, il faut se maîtriser, calmer les gens pour qu'ils s'ajoutent dans leur bonne... Parce que si les gens se cassent, on peut prendre de bonnes photos. Il y a des endroits où j'ai été prendre des photos de drones où, au fait, les gens ont vu le drone en l'air. Et puis, un monsieur qui est sorti pour dire, ramène-moi le drone ici. Je sais pas, écoute, c'est quoi ? Il fait, non, 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 vous n'avez pas le droit de voler un drone ici, c'est National Security. Au Béné ici ? Non, c'est pas au Béné. C'est un pays africain, donc je vais pas donner le nom, parce que voilà, je reste tranquille. Et donc, finalement, au départ, je voulais pas... Moi, j'avais déjà mes images, c'était bien. Quand il est venu, j'ai dit, écoute-moi, mon dos est en l'air déjà, et j'ai pas assez de batterie, je dois atterrir en sécurité. Et que voilà. Donc, finalement, je prenais quelques photos, je suis arrivé. Et il m'a dit, venez ici, venez ici. Donc, finalement, je prends... Au départ, mon téléphone, parce qu'il y a quelques photos pour lui montrer les photos, parce qu'il voulait certainement regarder les photos et savoir quoi faire. Et donc, j'allais chez lui après, je me suis dit, bon, même si je lui montre les photos, il comprendra rien, c'est le drone qu'il veut. Donc, j'ai laissé, au fait, les photos sur mon téléphone. J'ai pris le drone, parce que, de toute façon, pour voir les photos, il faut se connecter sur un appareil. C'est ça. Donc, j'ai pris le drone, j'ai été le voir gentiment. C'est quoi ? Il fait, ouais, que nous, on est ici, vous auriez pu demander une permission avant de voler le drone. Et que, regarde, il y a un drone là-bas, lui, il a demandé la permission. Pourquoi vous n'êtes pas venu demander la permission avant de voler le drone ? Je lui ai dit, oui, mais quand j'ai vu ce drone là, c'est un endroit public, je me suis dit, bon, écoute, n'importe qui peut voler. Il fait, oui, mais non, 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 il fallait payer. Je lui ai dit, bon, tu veux combien ? Donc, je pense qu'il m'avait donné une histoire d'environ 60 pays francs CFA. Et donc, la chance, j'étais avec un local qui est arrivé en disant, oui, écoute, c'est un étranger, il est de passage pour reprendre des photos de notre pays valorisé. C'est elle qui m'a dit que, voilà, ce n'était pas grave et que c'est sa faute. Et après, il m'a dit, écoute, tu veux qu'on sait comment ? Finalement, au lieu de 60 000, j'ai fait un petit truc pour qu'il achète une bière. Et puis, voilà, il est super content après. Et puis, après, il m'a amené à d'autres endroits pour prendre beaucoup plus de photos. Donc, vous avez ce genre de choses qui arrivent et qu'il faut faire avec, il faut gérer avec. Alors, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui s'intéressent à la photographie, toi, en tant que grand frère, parce que ça fait quelques années que tu es quand même dans la photographie. Est-ce que tu as un message pour les jeunes qui s'intéressent à la photographie aujourd'hui ? Alors, je ne sais pas par où tu veux que je commence, parce que c'est une question un peu délicate. La photographie, il faut y aller avec passion. On ne rentre pas en photographie parce qu'on a envie de faire des photos comme tout le monde. Ça, c'est important. Et donc, quand vous avez la passion, vous allez prendre le temps nécessaire pour être l'un des meilleurs dans le domaine. Et forcément, quand vous êtes l'un des meilleurs, on vous fera appel. Toujours. D'accord ? Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il ne faut pas espérer venir en photographie et devenir riche au bout de deux, trois mois. Non. Ça prend du temps. Même nous, aujourd'hui, je pense que ça fait plus de dix ans que nous sommes dedans. Et personnellement, aujourd'hui, je fais des photos, je suis content, mais je ne vis pas essentiellement de la photographie. Il y a des gens qui en vivent. Et c'est des gens, en fait, qui sont spécialisés. Quand vous voyez, en fait, les photographes de mariage aujourd'hui, c'est… Dans l'année ? Non, quatre dans le mois. Quand tu es un photographe professionnel, les gens te font appel. Donc, ça te fait 8 millions, non, 2 millions sur 4, ça te fait 8 millions sur le mois. Sur le mois. Boussa aujourd'hui, Stéphane, Boussa aujourd'hui, qui a commencé au Bénin, exactement. Il faisait des photos ici. Et aujourd'hui, bon, il est de l'autre côté. Les gens le font appel. Donc, vous pouvez aussi avoir des photographes que les gens vont payer pour venir de l'autre côté. Moi, je sais, aujourd'hui, il y a des photographes en Asie que les gens déplacent à Paris pour prendre des photos de mariage. Et puis, tout est facturé, tout est payé. L'avion, l'hôtel, tout, ils arrivent. Donc, il faut espérer que le Bénin sera un jour à ce niveau. Il faut regarder ce qui se fait de bien ailleurs et espérer qu'on arrive à ce niveau. Donc, effectivement, oui, pour être en photographie, il faut être passionné. Et être l'un des meilleurs, se spécialiser dans un domaine et plus à petit, ça va se faire. Et sur cette émission, donc, nous avons besoin des sponsors, des personnes qui ont besoin de communiquer pour aider à ce que la lumière continue de briller. Merci à vous. Merci pour le temps que vous nous accordez. Toutes les personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, Instagram et YouTube. Parlons Lumière, nous sommes disponibles pour vous répondre tout le temps et mettre en valeur le travail des photographes et l'image du Bénin et de l'Afrique. Merci Gilles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada